Le bébé allaité au sein développe un système immunitaire plus fort pour lutter contre les maladies comme la rhume, l'azotite, la diarrhée et le vomissement. Le lait matanel est un ingrédient actif qui stimule le système immunitaire, ce que les préparations lactées vendues en magasin ne peuvent faire. Nous voyons plus d'allergies, d'obésité et de maladies comme le diabète, les maladies du cœur et certains cancers infantiles, plus souvent chez les bébés qui n'ont pas reçu de lait matanel. Chez la mère, l'alénement aide à réduire les risques de cancers du sein et des ovaires, d'osteoprose, d'hypertension artérielle et de diabète. Les préparations commerciales pour nourrissons peuvent coûter de 2 000 à 3 000 $ par année. Vous devez payer pour non seulement la préparation même, mais vous payez également le coût des biberons et des tétines artificielles, ainsi que le coût de l'électricité pour tout stériliser les actifs nécessaires durant le temps que le bébé boit au biberon. L'allaitement est toujours gratuit. Quelle que soit votre manière de nourrir votre bébé, l'amour entre vous et votre bébé vous unis. Mais durant l'allaitement, l'hormone de l'amour, l'oxytocine, est excrété à la fois chez le bébé et la mère, ce qui aide à activer le son d'attachement dans le cerveau. L'allaitement et le contact peau à peau avec votre bébé renforcent le lien affectif et l'attachement. Au début, l'allaitement peut exiger beaucoup de temps, parce que vous devez nourrir votre bébé au moins 8 fois par période de 24 heures. Le nombre de fois par jour que vous allaitez votre bébé est supérieur au nombre de fois que vous allez le faire au biberon. Mais, une fois que l'allaitement est bien établi, le temps que vous consacrez à nourrir votre bébé diminue au fur et à mesure que vous et votre bébé devenez plus efficaces. Le temps lié aux activités d'alimentation, c'est-à-dire l'achat de la préparation lactée, la stérilisation, la préparation et le réchauffement, ainsi que le temps passé à faire faire au bébé ses héros, peut finir par être supérieur au temps passé à allaiter. Votre bébé croîtra avec du lait maternel et avec une préparation lactée, mais le lait maternel et la préparation lactée sont deux produits très différents. Le type de gras du lait maternel est facilement absorbé dans le cerveau pour l'aider à croître et à se développer. La motricité globale, la motricité fine et l'acuité visuelle pourraient être moins développées chez les bébés qui ne reçoivent pas le lait maternel et leur question intellectuelle pourrait être de 5 points de moins que s'ils avaient été allaités au sein. Les bactéries intestinales du bébé nourri au lait maternel sont très différentes et les selles sont moins malodorantes que celles des bébés nourris à la préparation lactée, les bactéries intestinales étant semblables à celles d'un adulte. De plus, l'odeur des régurgitations du bébé nourri à la préparation lactée est plus faute. Les bébés nourris au sein indiquent qu'ils n'ont plus faim et abandonnent le sein. Ils arrêtent de téter lorsqu'ils n'ont plus faim. Les bébés nourris à la préparation lactée risquent davantage de trop manger, ce qui peut entraîner l'obésité à l'âge adulte. Les bébés nourris au sein courent moins de risques d'avoir un taux de cholestérol élevé et d'être atteints de maladies du cœur à l'âge adulte. Les mères qui allaitent peuvent brûler jusqu'à 500 calories de plus par jour simplement en produisant du lait. La préparation lactée est un produit réglementé par Santé Canada fait dans une usine à partir de lait de vache et d'autres ingrédients ajoutés. L'allaitement génère une empreinte carbone moins importante étant donné qu'il n'exige pas de l'usage de biberons et de tétines. L'allaitement est écologique. Le goût de la préparation lactée et du lait maternel est très différent. Le lait maternel a un goût sucré et change de saveur en fonction de ceux que la mère mange. Le lait maternel s'ajuste lui-même en fonction des besoins du bébé, c'est-à-dire selon son âge, son étape de développement et ses exigences physiologiques. Par exemple, si le bébé est exposé à des jambes, la salive du bébé émettra un message au sein qui s'ajusteront ensuite pour aider à protéger le bébé contre les jambes en question. La préparation lactée demeure la même et ne change pas de goût. La preuve demande que le risque de mort subite du nourrisson est réduit chez les enfants nourris au sein. Le bébé digère plus facilement le lait maternel. Certains bébés ont la difficulté à digérer la préparation lactée. Il y a de nombreuses sortes de préparations lactées sur le marché. Il est important de consulter un fournisseur de soins de santé avant de changer de préparation lactée. Les vomissements et les problèmes de digestion, comme les coliques et les gaz, sont plus fréquents chez les bébés nourris à la préparation lactée. L'allaitement dégage les hormones dans le cerveau de la mère. Ces hormones peuvent produire le lait pour le bébé, contracter l'utérus de la mère pour ralentir le saignement et réduire la taille de l'utérus à sa taille précédant la grossesse, et réduire le niveau de stress de la mère et l'aider à s'adapter à son nouveau rôle. Les preuves demandent que l'allaitement réduit le risque de dépression postpartum. Les mères qui nourrissent leur bébé à la préparation lactée n'ont pas accès à ces hormones qui améliorent le musée.